C'est super, c'était bien. C'est mon sens, c'est des passagers de Camerco qui ont pris part au premier vol. C'est lui qui marque la reprise de l'exploitation de la Compagnie Nationale du Cameroun après plus de 6 mois d'arrêt. Ce qui me rend heureuse, c'est parce qu'on allait se taper 12h, 15h de voyage par train. Et là, on est à Garoua, juste 2 octobre après. Je suis très impressionnée parce que le vol s'est vraiment bien passé. C'est l'accueil chaleureux. A bord du Boeing 737 de l'Ukrainien Djanika, qui est en location pour ce redémarrage, ils ont décollé de l'aéroport international de Douala ce matin pour un atterrissage à Yaoundé. Nous sommes bel et bien dans le premier vol, le vol inaugural, le vol de la reprise des activités à la Camerco. Un vol qui a décollé de l'aéroport international de Douala lorsqu'il était exactement 7h du matin. 30 minutes après, nous avons atterri à l'aéroport international de Yaoundé. Et les passagers sont en train d'embarquer à nouveau pour un nouveau décollage en direction de Garoua. Juste le temps du débarquement pour certains et de l'embarquement pour d'autres, l'aéronef a repris les aires à 8h30 à destination de Garoua. Une fois dans le septentrion, les passagers disent leur satisfaction quant à ce nouveau décollage de l'étoile du Cameroun. Ça va, tout s'est bien passé, il n'y avait pas de soucis, on a bien volé. Nous sommes ravis d'avoir pu faire ce voyage en même pas 1h10. La compagnie, quant à elle, se satisfait de cette reprise des vols avec l'ambition de faire plus d'efforts pour ne plus s'ouvrir pendant aussi longtemps les Camerounais de leur étoile. On a déjà à très court terme ce qui a commencé avec la location de cet avion qui est arrivé pour permettre que les opérations commencent aussitôt. Le processus d'acquisition est en cours. Nous pensons que d'ici un moyen terme, les avions acquéris seront à notre disposition pour permettre de stabiliser nos opérations et donc de renforcer notre flotte. Après ce premier vol réussi, l'activité gagnera en intensité avec au moins un atterrissage et un décollage quotidien à Douala, Yaoundé, Garoua et Maroua avec en prime l'acquisition de nouveaux appareils dans les prochains jours.